Le dernier virage pour Julien Alaphilippe, la foule est monstrueuse, rien à voir avec ce qu'il avait vécu à Imola l'an passé. Et oui, il demande au public de l'acclamer, il lève la main gauche, il lève la main droite des deux côtés de la route pour que tout le monde l'acclame, pour que tout le monde l'acclame. Celui qui est le boss, c'est lui le patron, c'est grandiose, c'est colossal, c'est tout simplement monumental ce qu'a réalisé aujourd'hui Julien Alaphilippe, là où on ne l'attendait pas, la bouche ouverte, les dents encore serrées, il est en danseuse Julien Alaphilippe, allez, il va le faire, il va s'emparer dans quelques instants de ce maillot arc-en-ciel pour la deuxième année consécutive, dans une foule absolument hallucinante, il va être proclamé, il va être acclamé Julien Alaphilippe, c'est un virtuose, c'est un flou réclassé, c'est un fulambule, un génie du vélo, un génie du vélo, et oui, et oui, il fait comme ça le signe avec sa main, parce qu'il ne revient pas, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, Julien Alaphilippe, qui harangue la foule, champion du monde pour la deuxième année d'affinée, Julien Alaphilippe, qui triomphe, c'est l'empereur, l'empereur du vélo, Julien Alaphilippe, le sourire, oui, le sourire, les bras levés, il applaudit, il applaudit, le poing levé, la même image que l'an passé, à Imola, et forcément, une pensée, l'an passé, il l'a vu pour son papa décédé, quelques jours avant, les championnats du monde, et bien cette fois, il l'a, forcément, pour son fils, Nino, qui est né, il y a quelques semaines, bravo, Julien Alaphilippe, bravo, il rentre dans un club extrêmement fermé, Van Steenbergen, Van Loi, Bugno, Bettini, et Sagan l'avaient fait avant lui, garder sa tunique de champion du monde, et bien Julien Alaphilippe, pour la centième édition, comme un symbole, et le sixième coureur à réussir cet exploit, c'est monstrueux, c'est monstrueux, on ne va pas s'en remettre, et deuxième, je crois,